bon bah c'est parti je vais sur zeno 2 voilà voilà c'est pas l'outil je vais faire quelques parties avec des gens tu vois je vois là je vais essayer de farmer des médailles tp vas-y c'est parti putain cette musique ultra chiante putain même si ça vous rend pas sûr de votre côté ben moi oui heureusement que j'ai pas activé le son heureusement sinon ça ferait un écho enfin bref c'est parti on va essayer de jouer en online écoutez voilà c'est parti sérieux ça on peut jouer en online ça va voir s'il va pas avoir un code d'erreur après je sais pas bon bah j'attends hein j'attends bon bah j'ai le temps d'aller me faire à manger j'ai le temps de baiser ma meuf j'ai le temps d'aller faire des courses j'ai le temps d'aller je sais pas moi d'aller jouer à fallout 4 j'aurai le temps de construire le commonware c'est à dire faire toutes les bases toutes les constructions possibles et imaginables sur fallout 4 le serveur n'est pas disponible merci de réessayer ultérieurement si tu essaies plusieurs fois en obtant le même résultat rentre-toi sur la page d'accueil officiel bah c'est ce qu'on ira faire après bon bah je vais essayer pour pour les rageux qui disent ouais mais réessaye t'inquiète réessaye enfin non c'est pas les rageux c'est les gens sceptiques tu vois non c'est excusez moi je suis trompé les rageux ils regardent pas ils mettent un dislike ils se barrent alors voilà non mais c'est vrai regarde même pas les vidéos voilà de toute façon on en a tous des haters ça va tant qu'ils nous harcèlent pas c'est le principal on va c'est quand tu veux le serveur xeno c'est quand tu veux c'est quand tu veux le serveur n'est pas disponible merci de réessayer terme bon là vous avez lu le titre c'est un vidéo tutoriel et c'est une vidéo coup coup de gueule voilà coup de gueule voilà si vous voulez pas finir dans ces situations alors malheureusement vous pourrez pas jouer en online mais si vous voulez faire un truc en solo ou quoi que ce soit que vous l'expérez votre perso et que vous avez le même problème que moi etc que vous avez le ps plus etc que vous avez les mêmes problèmes le même bug le même bug et bah vous allez dans paramètres de la console normalement sur ps5 ce sera plus ou moins pareil tu vois dans réseau et tu décoche la casse se connecter à internet c'est à dire que la console ne sera plus connecté il n'y aura plus de notifs les conversations normalement les logos seront pas affichés il y aura même un code d'erreur ce qui est très très bien alors savoir c'est normal c'est normal vous inquiétez pas c'est normal voilà d'avoir vos chargements seront beaucoup plus rapides surtout si vous avez la version ps5 et en plus ça va pas me demander ça pas me casser les couilles en mode oui moi je peux pas jouer parce que le jeu me casse les couilles et voilà en gros si vous êtes dans la même situation que vous savez pas jouer parce qu'il ya un code d'erreur à chaque fois nia 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 Non, sincèrement, les gars, je vais faire une vidéo coup de gueule. La vidéo risquerait de durer une heure. Alors ici, j'ai fait le tutoriel. J'ai fait une petite mise en scène. Pour parler de ça, justement. Voilà. Voilà. Je n'ai pas remercié de mon tuto. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas jouer en online. Vous pourrez modifier votre date. Et peut-être avoir les télés de coup de train. Instinct, qui sait ? Vous pourrez faire ça. Vous mettez le 20... Enfin, non, non, non. Le 10 septembre de 2020. Et vous aurez les techniques. Surtout, ne me remerciez pas, les gars. Et je vais en faire une vidéo tutoriel. Ne t'inquiète pas qu'il sortira... Je ne sais pas quand. Non, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Ce sera la vidéo comment avoir les télés de Goku Ultra Instinct. Évidemment. Parce que tu n'es pas obligé d'avoir de DLC pour les avoir. Enfin, bref. Vous ne pouvez peut-être pas jouer en online. Vous n'aurez pas le contenu de la boutique TP. Vous n'aurez plus vos super médailles. Après, les super médailles, vous les récupérerez. Quand les serveurs iront mieux. D'accord. Ça veut dire que demain, si vous voulez, vous allez dans les paramètres de votre console. Vous cochez la case Internet. Et c'est bon. Alors, malheureusement, vous serez obligés de ne pas faire de partie vocale avec vos potes. Vous n'avez qu'à demander leur Discord. Et voilà. C'est tout. Moi, je peux jouer en solo. Je peux faire des quêtes. Je peux tout faire. Pendant qu'il y a des gens qui vont pleurer devant leur écran parce qu'ils ne savent pas se connecter parce que... Voilà. Ils vont pleurer parce qu'ils ne savent pas se connecter et qu'ils vont les renvoyer dans le menu principal. Moi, j'ai eu la blague. Moi, j'ai fait ma vidéo tutoriel parce que je me suis déconnecté du online. Là, vous ne savez pas, mais j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur les attaques cruciales des top 10 que je vous recommande, d'ailleurs. Et vous voyez que je peux jouer dans les quêtes. Je peux faire des quêtes. J'ai mis une quête justement à l'écran. C'est n'importe laquelle. C'est vrai qu'avec les métal couleurs, elle est amusante. Moi, j'aime pas d'habitude le combat de Cybermen. Tu vois, j'ai... Et d'ailleurs, ce ne sera pas qu'il y a au tuto si ce soit aussi un... Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire un sitain. Ouais, ouais, bah si, si, ça. Non, une vidéo coupe gueule. Ce serait une vidéo à son. Parce que là, Xenoverse 2 est en train de me saouler. Elle est en train de me saouler parce que moi, j'ai pris un PS Plus de trois mois et j'ai des problèmes de connexion, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de ça. Ouais, comment ne pas avoir le seum ? Tu vois ? Parce que ton PS Plus, tu ne peux plus l'utiliser. Ça veut dire... Non ! Tu peux aller sur d'autres jeux. Évidemment, vous pouvez faire ça aussi. Mais parfois, vous avez remarqué que dans plein de jeux, ça bug dans tous les sens. Vous avez probablement les mêmes problèmes sur un autre jeu. Et même sur le col... la bêta du nouveau colos, par exemple. Eh oui, les gars ! Que ce soit sur PlayStation ou même pire encore sur Xbox. C'est ça. Si vous voulez que je vous dise, les gars. Bon, je dis colos, ça peut être très bien et Fortnite, ça peut être n'importe quel jeu. Non, parce qu'honnêtement, les éditeurs, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils n'en ont rien à foutre du... du online ou quoi que ce soit, tu vois. Non, honnêtement, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils ne font jamais une Yabonne. Ils ne mettront jamais du contenu gratuit. Bon, à part Xenoverse 2, c'est un peu l'exception à la règle. Mais ils te mettent aussi du contenu payant et du contenu avec des super médailles TP. Alors, je ne peux pas vous montrer ici. Mais en gros, dans ce jeu, ils ont mes nouvelles microtransactions qui s'appellent les super médailles. Bon, je vais fermer un peu le jeu. Il faudra que je l'active la co pour regarder. Après, j'irai me re-re-re-connecter à nouveau. Voilà. Et du coup, moi, je trouve ça scandaleux qu'un jeu, on n'améliore pas son online. On monte le prix des DLC parce que je vous montrais le tout dernier DLC qui est sorti. Et en plus, le mode histoire, il est éclaté au sol. Les personnages sont éclatés au sol. C'est juste des skins. Ce n'est pas de nouveaux persos après qu'on en parlait. Ce n'est pas comme le personnage topo ou je ne sais pas moi, les gamins. Tu vois, ça, ce sont de nouveaux personnages. Est-ce que dans ce putain de DLC vous avez des nouveaux persos, vous ? Ce n'est pas plutôt des skins ? Après, je ne sais pas, on a Vegeta et Goku moche en super méchant fou, je ne sais pas quoi. On a Vidèle de Dragon Ball Super. Sachant qu'on a déjà la Vidèle de Dragon Ball Z, du coup, Dragon Ball Super, je m'en branle. Et en plus, elle est un peu cheatée parce que dans Dragon Ball Super, elle n'est pas aussi cheatée que ça, je suis désolé. 618 de tournant du pouvoir, bon, tu prends tu prends 618 de base de Xenoverse 2, tu rajoutes un training, un training rose et ça y est, c'est reparti comme un 46. Voilà, on va laisser peser, quoi. Alors, le personnage qui est mieux fait, c'est peut-être Broly de Dragon Ball Z, mais c'est quand il est transformé qu'il est bien fait. Parce que quand vous le prenez en tant que personnage pour des combats, des quêtes, etc., vous avez remarqué que le Broly forme de base est dépressif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les gars. Moi, j'ai vu les vidéos de certaines personnes qui l'ont testé. Broly, on dirait un mode. Les modeurs, ils font ça gratuitement sur PC. Ils ne peuvent pas apporter leur mode sur console parce que c'est la foudre de la console. Sinon, ils le feraient. Et en plus, c'est gratuit. Il n'y a pas de truc payant. les seuls connards qui vous font payer 20 euros, c'est les développeurs. Il n'y a qu'à regarder les autres DLC, les gars. Regardez les autres DLC. Oui, mais ça, c'est les strapasses. En fait, c'est tous les strapasses dedans. Mais quand vous regardez, il y a même des réductions. Par exemple, on va prendre le DLC qui est sorti avant le DLC de de Merth à 20 euros. il est sorti le DLC d'un Gwan Beast. Moi, je n'aime pas Gwan Beast, mais je trouve qu'il est bien modélisé dans Xenoverse 2. Et franchement, je me suis attaché au personnage. Alors oui, il n'y a que deux persos. En plus, ce n'est pas vraiment des persos, mais c'est vrai que Gwan, il est bien fait. Enfin, moi, je ne dis seul, je n'ai rien. En plus, c'est vrai que c'est des skins, ce n'est pas des nouveaux persos. Mais sauf que là, le DLC, il est à 10 euros et pas à 20 euros. Tu vois ? Alors, tu as Gwan Beast, tu as Piccolo potentiel libéré, c'est-à-dire Piccolo jaune et Piccolo orange. Voilà. C'est la petite précision, tu as Piccolo jaune et orange. Et en plus d'avoir mis le DLC à 20 euros, ils ont mis une micro-transaction, une nouvelle qui s'appelle les Super Médailles TP. et si tu veux en gagner sans les payer, le seul moyen de faire ça, c'est de faire les raids. Les raids. Mais le problème, c'est que parfois, le online bug, parfois, tu n'auras pas les récompenses et une fois par semaine, si tu fais 100 000 points, tu peux gagner 140 Super Médailles. après, oui, c'est bien. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des semaines qu'il n'y a parfois pas de raids. Et ça, ça m'énerve aussi. Ça m'attend à Budokai de merde qui ne rapporte quasiment rien. C'est tout. Voilà. Je suis désolé, les gars, mais j'ai envie de faire un coup de gueule contre les Super Médailles TP. Parce qu'en fait, ils nous donnent en cadeau, mais ils veulent nous foutre le seum et ils veulent nous forcer à en acheter. Et en plus, pire encore, parce qu'ils ont supprimé la tenue de Zamasu Fisionné parce que j'étais à deux doigts d'acheter le haut et le bas de Zamasu Fisionné en couleur. Tu peux mettre en couleur. Malheureusement, cette tenue a été supprimée et on se demande bien pourquoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de truc intéressant à part la tenue Moby Bandlet en couleur de merde ou les Zura. Tu sais, les Zura de merde que tu peux mettre dans le hall du multijoueur. Mais c'était en solo. Qui va le voir, ton Oura ? Personne. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand vous volez sur la map, vous n'avez pas le seum d'avoir acheté l'Oura de Brouli Super Saiyan Légenda ou l'Oura du Rosé. Et quand tu voles sur la map, quand tu as ton Saiyan, tu as toujours ta couleur bleue. Tu n'as pas le seum, toi. tu sens que tu ne t'es pas fait baiser au bout d'un moment. Je ne sais pas. Regarde, ce DLC, encore, il est à 50%, frère. Au lieu de 8 euros, il est à 4 euros. Moi, j'ai envie de te dire, les DLC, mais il a 10 euros maximum. Même 13 euros, je leur ai acheté le DLC à 20 euros. Enfin, le chapitre 1, je leur ai acheté, mais malheureusement, 20 euros, c'est trop. C'est trop. Voilà. Regardez un ancien DLC avec Végéto, le Super Pack. Bon, après, j'avoue, il coûte 8 euros. C'est vrai que je me rends compte que 8 euros l'unité, ça fait un peu beaucoup. Après, tu as le Super Pack, c'est-à-dire tous les packs super qui sont en lien avec Dragon Ball Super. Je ne parle pas de Jiren, etc., mais je parle des persos, des premiers persos qu'il y a dans Dragon Ball Super, si tu préfères. Jusqu'à l'arc black, etc., bon, on parle des persos principaux, on ne parle pas de Yajiro B, de l'univers 10. Lui, il ne compte pas, lui, voilà. Je sais, c'est cruel, mais bon. Non, parce qu'on regarde le prix d'avant, vous avez remarqué que ça varie toujours entre 8 euros et 10 euros. Alors, 10 euros, il y a 4 personnages dans le DLC ou 3. Alors, bon, ce n'est pas des personnages, c'est plutôt des skins ou des transformations, etc. Mais on va dire que tu as 4, tu vois, et quand tu as 2 persos, ils te le mettent à 8 euros, ce qui est très très bien. Les mecs, ils te le mettent à 20 euros parce qu'il y a un personnage de plus. C'est quoi ce délire, frère ? Et encore, c'est pas... Et encore, ils sont à chier. Ils sont tous à chier. Je me broli. Je suis désolé. Tu vois ? Non, mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. Non, je suis désolé, mais ça, je parie, c'est pour les joueurs PS5, ça. Oui, c'est parce qu'ils te mettent un DLC à l'intérieur, mais bon. ça mange bien autant au lieu d'acheter les gros packs de DLC, achetez à part. Regardez les DLC que vous avez besoin et pas besoin. Et si vous voulez quelques DLC que je peux recommander, bon, après, c'est plus pour les techniques que pour les persos. Même s'il y a certains persos, j'aime bien, c'est vrai. C'est le DLC avec Toppo, Akaishin et Paikohan qui a la super-rame de Toppo. Bon, après, c'est vrai, 8 euros, ça fait un peu beaucoup juste pour une super-rame. Mais tu n'as pas que la super-rame, tu as aussi les techniques de Akaishin et tout. Ça, par contre, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Tu as aussi les techniques de Paikohan. Tu as aussi le screenshot de Bulma dans la première quête avec Paikohan. Voilà. Je vous dis ça comme ça, c'est cadeau. Voilà. Et après, tu as un deuxième DLC que je peux te recommander. C'est le DLC avec Vegeta et CG God au cheveux rouge et le Vegeta et CG Blue Evolution qui est ultra stylé, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est la charge ultime et la charge explosif. Même si ce n'est pas obligatoire, même si vous avez la charge maximum. Mais ces charges, elles sont pas mal. Elles sont vraiment pas mal. Et tu as même le flash dominant qui est pas mal qui peut repousser les boules mauves, les gars. Eh oui. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir du DLC pour repousser les boules mauves. Après, je disais que vous n'êtes pas obligé d'avoir du DLC pour repousser les boules mauves dans les quêtes experts. Oui, les grosses boules. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que cette technique consomme 3 barres de ki et elle se claque rapidement et tu peux le claquer 2 fois. Ce qui est complètement abusé, en fait. Après, oui, tu as la télé de C21, mais bon, après, je ne vais pas vous commander le DLC de C21. Mais il est pas mal. Si vous êtes fan de C21, pourquoi pas ? Tu vois, et de Oub, enfin, de Majou, mais c'est Oub. Tu as compris, voilà. Mais ces DLC sont plus intéressants, même s'il y a moins de persos, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, je suis désolé. Ces DLC sont plus intéressants que les DLC à 20 euros, je suis désolé. Même la super arme de brûlée est pas ouf, elle a des malus. Tout ça, de topo, elle a presque pas de malus. Tu vois. Bon ben, si ça le fait encore, on ira voir sur leur site The ZO officiel. On va voir si c'est une maintenance. Les développeurs, ils ont la flemme de mettre un message dans le jeu, c'est une maintenance. Moi, je connais des jeux qui font ça. Xenoverse 2, c'est des flemmards. Moi, je suis désolé, leur putain de serveur, c'est de la merde. Ça bug dans tous les sens, ça plante dans tous les sens. Moi, j'ai envie de l'insulter sa mère, Xenoverse 2. Voilà, nous, les nouveaux joueurs, on ne nous fait pas plaisir. Moi, je n'ai pas eu de récompense parce que j'ai 4600 heures sur Xenoverse 2. Je n'ai même pas mon propre fond d'écran, ma propre illustration avec mes persos. Il y a des ceux qui l'ont eu parce qu'ils ont participé à un tournoi Budokai. juste un seul putain d'événement et moi, je joue 4600 heures et je n'ai pas cette récompense-là. Alors oui, j'ai eu le badge, mais c'est différent, ça. Parce que l'événement a duré un mois. Un mois, c'est-à-dire que quand il y avait l'événement, il y a des gens qui avertissaient d'autres personnes et voilà. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui l'ont loupé. Je suis désolé pour vous, les gars. Mais voilà, j'aurais voulu avoir mon propre fond d'écran avec Foxider qui fait un caille ou qui fait le rugissement gigantesque. Alors là, par contre, ça aurait été pas mal. Ou le caméra distordu. Bah oui, mon propre fond d'écran. Putain. Je réfléchis. Attends. Ah, ça y est, je l'ai trouvé en japonais. Parfois, je vais dans les raids. Et en plus, j'aime bien parce qu'ils ne te mettent pas de lien Internet. Ah, peut-être ici, il y aura peut-être une news. Il y aura peut-être une explication à ce qui se passe, en fait, dans Xenomers 2. Parce qu'ils disent d'aller consulter ce site officiel. Bon, je vais attendre que Google traduit parce que Google il casse à peu les couilles. Allez, s'il te plaît, traduis-moi ça. Merde. Ah. Extent. Sion pour traduire. parce que tout est en japonais, les gars. Si on veut des infos, là, dans le cul. C'est ça. Vas-y, pourquoi pas ? Ouais, je vais l'ajouter. Voilà, tant qu'on a toujours les extensions de Google. Vas-y. Bon, j'espère qu'il ne faut pas un compte obligatoire si on faisait des bandes de chiens. Ah, il est là. Traduire anglais, français. pourquoi le truc ne s'active pas ? Oh, mais c'est une blague. Les mecs, ils disent que c'est gratuit et après, il faut payer. Mais c'est une blague. C'est une blague ou quoi ? Avec mon essai, je ne peux pas l'avoir. Mais c'est une blague. Ils demandent une adresse email obligatoire. Vous êtes vraiment des bandes de chiens. Deep est le traducteur de merde. De merde. Putain. Tu peux l'installer et genre, il te dit il faut payer, il faut payer. On vit dans un monde de putes. On vit dans un monde capitaliste. On se demande pourquoi je suis de gauche. Bah oui les gars, mais au bout d'un moment, on nous encule dans tous les sens. Avec les augmentations de prix, etc. Moi, je ne vais pas me plier à ces trucs-là. C'est tout. Évidemment, je vais le supprimer. Bah oui. Non, c'est bon, je l'ai supprimé. Bon, par contre, Chrome, tu... Alors malheureusement, il n'y a que sur mon téléphone que j'arriverai à traduire à la page. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire si ça tombe. Il n'y a peut-être aucune info. Il ne faut pas s'emballer. Attends, je vais regarder avec mon... Tu sais quoi ? Je vais regarder avec mon téléphone et je vais vous lire ce qui fait marquer sans que vous voyez quelque chose à l'écran. Ça ne vous dérange pas ? Bon. Que flemme de... Voilà. Et en plus, je n'ai pas d'accessoire pour foutre l'écran de mon téléphone. Je vais aller dans Spec. Parce que sur le téléphone, ça marche bien l'extension pour traduire. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Eh ben, c'est bizarre, il n'arrive pas à traduire à la page. C'est quoi ce bordel ? En fait, il y a tellement de japonais dans tous les sens que même Google n'arrive pas, frère. Il bug. Il bug. Parce qu'il y a trop de japonais. Enfin, d'écriture japonais. Ça va, je ne vais pas dire cette phrase, sinon on va dire un petit raciste. Mais non, les gars, vous comprenez quelque chose au japonais, vous ? Ah ben tiens ! Attends une petite seconde. Après, je ne sais pas si c'est ça qui parle. Oh, je ne sais pas. Je vais vous lire le japonais. Je ne comprends rien. Et puis, merde. Non, malheureusement, les gars, moi, je suis désolé. De toute façon, même s'il y a une explication, moi, je suis désolé, mais les développeurs, n'ont pas d'explication pour les super médailles TP. Pourquoi est-ce qu'ils ont foutu les super médailles TP ? Ils ne nous ont pas dit pourquoi. Bande de cons. Bande de cons. J'ai envie de casser leur gueule. Regardez. Je vais faire en solo. Je vais me connecter en solo. Regardez ce qui se passe. Quand vous avez, de toute façon, de votre côté, vous l'avez vu. C'est-à-dire, même en solo, si tu es connecté sur les serveurs de Zeno, ça va être la même chose. Vous allez voir. À toi de voir si tu veux jouer dans un serveur privé. Ha 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 ! Et d'alors, Diego, Pepsi, merci pour ton like sur la vidéo top 10 de ta cultive. J'ai dû faire hors ligne parce que je voulais me connecter et je voulais jouer pour faire mon top 10 et j'ai dû couper la connexion de la console, les gars. Regardez, vous voyez bien, c'est la même chose. Je ne suis pas Einstein, mais je ne suis pas non plus débile. Voilà. C'est tout. Dans la vie, on a le droit d'être fan d'une licence sans être con. Et de toute façon, le prochain Xenoverse, ils auront qu'à se le foutre dans le cul, mais bien profond parce que moi, je ne vais pas l'acheter. Moi, j'achèterai vraiment d'occasion pas chère. Et encore. Pareil pour le Sparking Zero. Je suis désolé, les gars. Peut-être qu'il sera mieux que Xenoverse 2, mais moi, je suis sceptique. Je ne pourrai jamais acheter un jeu à 80 balles. Surtout avec un online qui est aussi bugué. Heureusement que Xenoverse 2, je m'en souviens encore, je l'avais payé 54 euros quand je lui ai été sorti, ce qui n'est pas cher. Mais bon. Voilà. Et pareil pour Xenoverse 1, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je m'en souviens comme si c'était hier. 54 ou 55 ? Bon. Regardez. Vous coupez votre connexion. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés de redémarrer le jeu parce que normalement, vous pouvez rester connecté sur le jeu. Et du coup, ça vous rendait dans le menu principal, mais au moins, vous avez gagné du temps. Surtout pour les joueurs PS4. Voilà. Ça marche aussi sur Xbox, les gars. Ça marche aussi. Et je suis sûr, vous n'aurez pas ces problèmes si vous n'aurez pas de PS+. Eh ouais, vous n'aurez pas de chargé. Alors, ça ne le fait pas tout le temps. Mais parfois, quand ça le fait, ça casse bien les couilles. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils mettent des... Soit des savoirs en maintenance ou soit ça crache et tout. Ce n'est pas la première fois. Et voilà, je peux jouer, les gars. Je peux jouer. Est-ce qu'il y a le choix ? Ben non, il n'y a pas le choix. Il faut bien s'adapter, non ? Il n'y a pas le choix. Si vous êtes sur PC, c'est pareil. Voilà, il faudra faire comme ça, malheureusement. Mais je pense que sur PC, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas trop de danger. Mais parfois, ça peut arriver. Même si les savoirs ne sont pas cross-platformes. Parce qu'est-ce qui hypocrite de la part de ces fils de putes de Dimp, qui sont les développeurs de Disney Universe 2, ils ont fait The Breaker. Ce sont les super médias, on s'en fout. Ils ont fait The Breaker. The Breaker a le cross-platform. Dragon Ball Xenoverse 2 n'a toujours pas le cross-platform. Tu vois. Et pourtant, sur PC, il n'y a pas autant de cheaters que sur PS4. Je vous dis, autant mettre le cross-platform. Vous avez le seum de ne pas jouer avec votre pote qui est sur PC. s'il ne mode pas son jeu, bien évidemment. S'il est sur Xbox et que toi, tu es sur Play ou inversement, ou qu'il est sur Switch, que toi, tu es sur PS4 ou PS5 et tu as le seum de ne pas pouvoir jouer avec lui parce que ce putain le jeu est mal branlé de merde. En plus, ils peuvent le faire le cross-platform. Mais c'est pour vendre leur The Breaker. C'est pour le promouvoir, évidemment. Mais c'est de la merde, The Breaker. Les graphistes sont à chier. Le contenu n'est pas fou. Et tu peux même pas faire la race de Freezer. Tu peux même pas faire la race de Namek ni la race des Bouts. Qu'est-ce que vous en faites, les devs ? Ce ne serait pas du racisme ? Non, mais allo, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est du racisme. Non, je rigole, je ne vais pas en parler. Mais voilà. C'est du racisme. 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 Bon bah, je ne sais pas quoi faire J'ai plus qu'à me Suicider dans le jeu Voilà, voilà Je vais sauter le bout Ah, oui le truc de champignon Là-bas Non mais c'est la seule solution Les gars C'est de vous suicider dans Xenoverse 2 Bien évidemment pas dans la vraie Voilà Voilà, voilà J'aurais voulu Jouer à The Breaker, l'essayer Vu qu'il n'y a pas la race des frisards Et qu'ils sont racistes Moi je ne joue pas à des jeux racistes Et vu qu'il n'y a pas Lolan Et que vous avez le seum de ne pas pouvoir inviter vos potes Bah... Bah vous pouvez vous suicider Vous pouvez tomber Comme cette rivière Avec l'eau qui tombe Dans le jeu Pas dans la vraie vie Bon Alors au revoir les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !